A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Le discernement est important. Vous pouvez prier 40 ans pour quelqu'un. Si l'enfant de sa famille, l'enfant peut être un être vivant, ou quelqu'un qui a vécu qui n'est plus, ou un esprit mauvais et qui tient la famille. Parce que cet esprit-là, vous voyez, il y a une eau en Côte d'Ivoire pour ceux qui nous suivent depuis les Etats-Unis. Dans la région d'Aboisseau, l'esprit qu'on appelle Tanoué. Il a marqué tous les enfants de ce lieu. C'est dans ce lieu que l'évangélisation a commencé en Côte d'Ivoire. Mais c'est dans ce lieu, les hommes les plus, excusez-moi de le dire, les plus fortunés de la Côte d'Ivoire, les plus intelligents, les plus intellectuels se trouvent dans cette zone. Je vais vous dire quelque chose. Quand les puissances vous attaquent, quand dans une région a trop de puissances, ça veut dire qu'il y a trop de grâces de Dieu. Je l'ai déjà dit aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire découvrira dans cette zone des trésors, du pétrole, de l'or, l'or qui se trouve dans cette région pourra mettre la Côte d'Ivoire à un sommet. Amen. Parce que l'esprit qui s'appelle Tanoué, c'est un esprit bourgeois. Un esprit bourgeois. C'est une précipité. Et quand vous avez affaire à un enfant de cette région, il y a une manière de prier. Il y a une manière de prier. Et ce que vous ne savez pas, je vous dis, oh non, j'ai dit ça, il s'appelle Tanoué. Il s'appelle Tanoué. Tu vas lire Paul ce qu'il dit dessus. Ephésiens 6 à partir du verset 12. Vous allez voir comme une catégorisation des esprits. Il va vous montrer les esprits supérieurs. Il y a des précipités qui peuvent tenir une région, qui peuvent même tenir une nation. Vous pensez qu'il y a des choses que vous vivez en Afrique en politique? Vous pensez que c'est normal, là? Non. Mais il faut un type de chrétien en Afrique. Il faut un type de chrétien en Afrique. Et je crois que ce type de chrétien vient. Tu es dedans. Ce type de chrétien vient et vous êtes dans ça. Vas-y. Ephésiens. Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Rendez-vous puissant dans le Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force, revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre tes adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter. Que tu crois ou pas, la Bible dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre les adversaires de chair. Ce n'est pas contre ton frère que tu luttes. Mais Paul va dire quelque chose. Mais contre les principautés, mais contre les, pourquoi il parle des principautés? Continue, continue, continue. Contre les puissances, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, régisseurs, vous voyez comment il y a des catégories, régisseurs. Contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Oui. Il y a des esprits qui habitent les espaces célestes. Et là, c'est-à-dire qu'ils essaient de dominer l'espace céleste. Et, oui, vas-y. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu. OK. De sorte qu'au temps mauvais vous puissiez le pied. Bon. Ce qu'il faut voir, ces esprits-là, quand vous devez aller quelque part pour évangéliser, vous devez les lier au nom de Jésus-Christ et de la soeur de Dieu. Ce n'est pas sur place qu'on évangélise. Tu as fini le combat d'avoir avant dans l'évangélisation. Parce que, c'est cet esprit supérieur, cette principauté-là. ça vient du prince. L'esprit supérieur qui règne sur cette vie ou qui règne sur cette famille n'est pas lié. Vous allez les gens vous tomber en trance. Et comme, comme beaucoup de chrétiens pensent que la délivrance est que les trances, vous excitez les esprits. Et surtout la délivrance, vous voyez, quelqu'un, vous l'avez excité. C'est comme si tu, excusez-moi s'il y a des gens sensibles, sur les verres de terre, tu mets citron. Il va mourir, mais ça va durer. Mais l'autorité de Jésus-Christ est dans ta règle. Quand l'autorité de Jésus est en croix, les esprits n'ont pas venu tourner. J'ai vu des évangélations où les gens sont en trance et puis ils tournent et puis ils dansent. Et les gens les laissent danser. Il est en train de vous le souhaiter. Il faut que un aille. Arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit roule, il tombe, il roule, mais il doit quitter. Il ne sait pas rouler là. Vous voyez, ça, c'est l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'Emmenfort. s'il n'est pas lié, tu ne peux rien faire. Il y a un homme fort sur les régions. Et il faut demander le nom du village, le nom de votre famille, quelle alliance. parce que, ce n'est pas ignorance. Chez moi, on pense que c'est une petite rivière au mar, je ne sais pas. il y a un esprit qui s'appelle Molapo. Le jour, en 93, je devais aller dans mon village pour l'évangéliser. Il fallait lier Molapo d'abord. Tu vas l'évangéliser pour quoi ? Si tu n'as pas lié Molapo, dans l'intercession pendant des jours, envoie des flèches dans cette eau-là. Molapo, a fui mon village. Fui. Il nous faut une pédagogie. Pierre qui a dit à Jésus, tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Il a parlé par le Saint-Esprit. Mais le démon a parlé aussi par papier. Il a dit à Pierre, il dit à Jésus, il est agréable. Il parle de la mort, la mort, la mort. Pierre appelle Jésus pour dire, non, toi aussi. On te suit depuis là et tu parles de mort, 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 mort. Jésus dit, arrière, je vous ai dit que Pierre a eu vertige. Il y a eu un vent. C'est là où Pierre a su que c'était le démon. Cet homme était un démoniaque. Aveugle. Et muet. Alors, j'ajoute, sourd. Quand tu n'es pas dans la lumière, tu ressembles à cet homme-là. Vous voyez, dans le parlement du monde entier, j'ai prêché un jour à Paris. Je devais demander de laisser les Africains des petits du bois. Les blancs m'ont regardé qu'en du bois, je suis du nom des tout petits fétiches. mais chez vous ici, dans vos parlements, avec les lois que vous votez là, là, c'est un gros démon. Mais les gens croient qu'ils sont civilisés. Ils croient que c'est la modernité. Ils croient que c'est bien. Donc, ils sont comme ces démoniaques. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. L'aveugle, il ne voit rien. Il ne voit rien. Il ne voit rien. En plus, il est possédé là. Ça, c'est compliqué. Comment il marchait même? En plus, il ne peut parler. Il ne peut pas dire, « Je marche, je marche, je marche, je marche. » C'est l'image de notre monde aujourd'hui. Ceux qui n'acceptent pas la lumière du Saint-Esprit. Ceux qui continuent à dire, « Oh, moi, je suis un ancien chrétien. » La Bible dit, « Le jugement va commencer par les chrétiens. » L'Écriture ne s'adresse pas aux païens. L'Écriture s'adresse aux croyants. Tu as besoin de la lumière de chez toi. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.